coucou tout le monde c'est corinne alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo alors je bouge un petit peu le téléphone alors c'est une petite vidéo un peu un peu spéciale en fait j'ai découvert le magazine j'ai découvert voilà c'est cette marque de magazine et autres parce que j'ai constaté après qu'elle avait une boutique en ligne également c'est Daphne Diary voilà donc j'ai été chez mon libraire voilà pour porter mes colis et je suis tombée sur ce catalogue enfin le magazine donc il m'a tapé dans l'oeil au niveau couverture je ne connaissais pas du tout du coup je l'ai pris en main je l'ai feuilleté et je me dis allez hop je le prends parce que franchement il était vraiment enfin voilà il m'a attiré et du coup j'ai été fouillée un petit peu sur internet j'ai vu qu'il y avait des vidéos en fait c'est très connu mais moi je connaissais pas et du coup j'ai été sur la boutique en ligne et du coup ben j'ai commandé l'agenda que je vais vous montrer après et le calendrier de l'avant que je vais vous montrer également enfin je vais vous montrer la boîte parce que évidemment je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui voilà donc je voulais vous montrer en fait j'ai vu sur youtube que le ce catalogue le ce magazine si donc c'est le celui de août septembre le celui de d'octobre va sortir le 3 donc j'irai le chercher évidemment en belgique il est toujours une semaine après la france je crois donc j'irai voir un toute façon chez mon libraire je lui ai dit toute façon de me mettre de côté chaque fois qu'il sort et il m'a dit ok donc voilà donc si vous ne connaissez pas je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos parce que franchement elle a des super beaux articles c'est très spécial en fait comme univers mais mais c'est très sympa et le magazine là j'ai vu des créas faites avec le magazine franchement c'est ça change un petit peu et je vous ferai certainement un style de junk avec ce catalogue avec ce magazine projet catalogue avec ce magazine parce que franchement ça c'est très inspirant donc déjà la couverture elle est elle est très belle voilà bon je n'ai pas de partenariat avec cette marque donc voilà je sais c'est vraiment quelque chose de j'ai vraiment découvert ça par hasard et après en allant sur youtube évidemment je me suis aperçu que j'étais pas la seule à avoir craqué pour cette cette marque il y en a qui qui la suivent depuis très très longtemps j'avais jamais fait attention à ça donc celui ci donc c'est pour le mois de septembre donc la couverture déjà elle est très c'est ça qui m'a attiré elle est très très belle et alors elle est un peu texturé comme ça au niveau voilà au niveau du toucher c'est agréable alors c'est c'est très très il ya de très beaux designs ça un peu un mélange de de il ya de la déco il ya des recettes il ya il ya plein de choses et disons que dans le magazine on peut récupérer des choses j'ai vu des personnes faire vraiment des albums avec récupérer la couverture enfin voilà elle dépiaute tout le magazine et elles en font un junk ou un ou un mini album ou autre enfin voilà elle récupère des des choses du magazine c'est vraiment très très sympa voilà donc vous avez un petit peu tout là elle se présente vous avez des paysages rox alors c'est mon chien évidemment je filme il faut qu'il aboie comme toujours alors ce magazine si vous l'avez peut-être déjà vu puisque c'est pas le tout nouveau le nouveau va sortir ici très prochainement du coup vous l'avez peut-être certainement vu mais bon moi voilà comme je connaissais pas voilà les jardins les fleurs c'est très très joli c'est ça un magazine assez reposant voilà qu'on a on a un petit peu tant je vais dire pour soi le lire ou quoi le feuilleter c'est agréable enfin voilà je là pour faire des différentes tisanes c'est vraiment ça mélange en fait c'est un mélange de plein de choses voilà c'est ce que je vous disais s'il ya de la déco donc là elle propose de faire un marque page vous avez tous les éléments pour pouvoir faire le marque page sur du papier là du coup il est un peu plus un peu plus épais vous pouvez découper les éléments et ici avec le petit chat très sympa voilà là pour faire ça à lessive soi même là c'est voilà cuisiné en plein air il ya plein d'idées de recettes et tout je trouve vraiment sympa alors moi j'aime bien la cuisine également donc voilà j'aime bien la cuisine la déco et le scrap donc c'est vraiment un truc vraiment fait voilà c'est vraiment sympa alors là c'est ce que je vous disais le calendrier de l'avant que je me suis commandé donc sur le site donc je vous mettrai le lien barre d'infos si jamais vous le souhaitez le commander voilà le site ici mais je vous le mettrai en lien voilà si vous voulez aller voir ce qu'elle propose donc c'est un calendrier de l'avant en forme de d'armoire je l'ai là c'est je l'ai juste là je vais vous le montrer juste après la boîte parce qu'elle est très grande et donc vous avez donc les 24 petites cases je vous ferai de toute façon l'ouverture du calendrier de l'avant le à partir du 1er décembre je vous ferai le l'ouverture comme ça vous verrez un petit peu ce que ce que ça contient moi je ne sais pas du tout ce qu'il ya de voilà on ne sait pas du tout ce qu'il ya dedans donc il ya presque bien c'est qu'on peut récupérer la petite armoire parce qu'elle est vraiment très très belle on ils disent de retourner les tiroirs et du coup après on peut s'en servir comme petite armoire de rangement donc c'est vraiment sympa voilà je verrai ça quand je l'ouvrirai moi je n'ai que la boîte fermée là je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui mais bon elle est elle est là elle attendra bien sagement jusqu'à l'ouverture du 1er décembre voilà donc il est il est quand même à certains prix la 79 euros 95 je pense je si je dis pas de bêtises mais bon c'est dans les 70 euros de toute façon voilà mais je trouvais qu'il est vraiment très très beau donc comme j'aurai plusieurs calendriers de l'avant avant je ferai tous les jours au mois de décembre l'ouverture des calendriers de l'avant et notamment celui ci donc voilà je voulais je vous le passe un peu vite parce que vous l'avez peut-être déjà vu mais voilà celles qui connaissent voilà ne regarderont pas ma vidéo ici à des petits jeux bon voilà c'est sympa ici on a des petits stickers pour agrémenter mais son son mini album ou autre ici c'est pour faire des petits drapeaux on peut découper maintenant on peut s'en servir vous faire des onglets par exemple on peut les découper les plier en deux et vous faire des petits onglets dans les albums ou un junk c'est pas mal aussi voilà la déco des décotables les petites villes à visiter mais ici c'est pour fabriquer voilà par exemple celle qui aime faire des petits des petits bricolages voilà elle montre comment on peut faire un petit pas ou là un petit vase en papier bon je passe à voilà mais il est très agréable ah oui alors vous pouvez aussi faire des abonnements moi j'avais regardé mais bon les frais de livraison c'est vrai que là moi je vous le calendrier de l'avant et l'agenda du coup ça amorti les frais de livraison mais bon avec le abonnement catalogue moi je peux l'avoir en librairie donc je vais pas faire l'abonnement mais sinon vous pouvez vous abonner pour recevoir le magazine à chaque fois qu'il sort l'abonnement pour quatre numéros oui numéros annuels voilà voilà aussi à deux six numéros oui numéros voilà alors ici on a des petits des petits papiers on a des petites choses à découper voilà ici pour faire des petites poupées les petits ouais poupées voilà ici tout un petit article sur les abeilles ici alors là ça ça m'a donné envie j'ai vu tartes aux abricots et mascarpone ça je vais le faire parce que ça ça me ça me parle franchement voilà alors ici on a l'agenda donc c'est comme ça que ça m'a fait découvrir qu'il y avait un agenda et du coup c'est ça que j'ai été fouiller sur la boutique parce que je trouve l'agenda absolument magnifique je vous savez je suis vraiment collectionneuse de carnets d'agenda de tout ce que vous voulez bon j'en utilise certains mais il y en a d'autres qui sont là parce que je les trouve simplement beau voilà je le cache pas c'est voilà et donc du coup j'ai me suis commandé l'agenda que je vais vous montrer juste là je vais vous le montrer juste après voilà ici pour faire un petit peu d'aquarelle on vous dit comment il faut faire voilà ça c'est son shopping et il y a plein de choses franchement il y a de la déco il y a même du textile enfin voilà il fait du linge de maison des choses comme ça donc c'est pas mal c'est varié comme j'aime beaucoup en fait cet univers là après tout le monde n'aime pas mais ici des petites recettes qu'on peut détacher alors moi j'avais pensé les détacher me faire un petit album et insérer chaque fois dans des pochettes des petites les petites recettes comme ça donc je vais peut-être me faire ça ici c'est pour découper pour faire les petites fées elles sont déjà prêts découpées ici il fallait découper des petites fées oui des petites fées voilà faire un petit déco pour le coller simplement sur une créa voilà vous voyez ça on peut récupérer franchement pour mettre dans des junk ou quoi pour une couverture de junk et puis mettre je parle de la dentelle autour ou quoi enfin moi j'ai ça m'inspire franchement faut juste que je trouve le temps après c'est toujours le problème avec moi voilà des fruits ici encore des petits nœuds aussi qu'on peut là il faut les découper ils sont pas prêts découpés mais dans les jolis papiers un peu trépètes là on a une un poster alors je vais essayer de le prendre sans tout déchirer avec ma dédicatesse habituelle hop j'ai même pas ouvert encore hop ah ben il est très beau voilà le petit poster pourquoi pas décorer la scraproom avec voilà enfin bref ce magazine franchement j'adore là c'est on peut faire des petites décos mais bon on peut découper les fleurs là qui sont très très belle un peu aquarellé là on peut franchement les découper pour en faire des die-cut les recoller sur quelque chose de plus épais et voilà pour ce magazine que je trouve franchement top voilà si vous connaissez laissez moi laissez moi un petit commentaire et dites moi un peu ce que vous en pensez également ce que vous faites avec ça peut être intéressant voilà parce que moi je vous dis c'est une découverte pour moi donc comme je vous disais j'ai commandé l'agenda 2024 franchement il est trop beau voilà avec une reliure comme ça le petit le petit cordon ici avec la petite étiquette pour savoir où on en est dans l'agenda donc c'est une couverture un peu plastique elle est cartonnée plastifié un peu là vous avez des petites choses une pochette avec des petites choses dans la première enveloppe j'avais déjà regardé donc il ya des pochoirs il ya des petits tags mais des petits stickers petit pochoir une petite carte et là vous avez des marque pages et un petit tag regardez il est vraiment très très joli dans tout ça dans une petite pochette ici en 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 calque 1 voilà et puis vous avez l'agenda classique on va dire ici là on a le récap de toute l'année voilà après ça reste un agenda après classique mais vous avez je juste montré les chaque fois les les mois donc janvier à chaque fois avec le vous avez le récap du mois vous avez des petites c'est pas des recettes mais vous avez par exemple le spaghetti bolognaise avec tous les ingrédients pour le spaghetti voilà et ça se présente chaque fois comme ça par mois donc les jours voilà chaque fois que la demi page ici on peut prendre des notes la to do list un agenda classique après mais c'est les 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 design et tout je trouve ça très très joli c'est très créatif en fait c'est j'aime bien voilà février hop on est reparti bon je vais pas tout vous montrer non plus un mais bon voilà si vous voulez le découvrir si vous voulez aller voir sur la boutique vous allez l'avoir en détail si on a des petites cartes qu'on peut détacher voilà le mars très beau voilà des chamels plus c'est très gourmand parce qu'à chaque fois des la nourriture oui c'est les design et les dessins sont c'est très très beau c'est vraiment c'est un peu vintage là aussi c'est un mélange de tout tout ce que j'aime franchement j'ai été moi je passe vite je passe vite avril c'est trop beau voilà voilà les cercles à broder tout là c'est vraiment beau les petits ciseaux bref vous aurez compris que je j'adore franchement petit cupcake tout 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 les papillons tout est beau tout est beau j'adore les petits chats voilà donc on a ça jusqu'à la fin vous avez des petites ici des petits stickers si vous voulez agrémenter votre petit agenda il est complet il est vraiment complet ouais après c'est oui c'est trop beau très chabilleux vous l'aurez compris je suis amoureuse de cette marque de cette découverte franchement j'ai hâte d'avoir celui du mois d'octobre et peut-être combiner les deux pour en faire un joint un joint journal ça fait vraiment très très longtemps j'en ai plus fait donc ça m'inspire je pense quand même que je vais faire ça je sais pas si je le ferai en tuto ou si je vous montrerai une fois fini parce que bon ça prend beaucoup de temps et vous savez que je n'ai pas beaucoup voilà les cartes encore ici il avait c'est trop beau octobre tant je suis pas un peu enfantin comme ça mais je sais pas je j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien trop beau trop trop beau et à la fin vous avez des cendres et puis vous avez encore une petite pochette à la fin une page de notes il ya une page de stickers ici normalement encore voilà les petits stickers encore ici voilà et vous avez encore à la fin une pochette avec des petites choses à l'intérieur toujours pour agrémenter l'agenda ce détail des petits tailles une petite règle des stickers ouais c'est des stickers c'est un peu washi comme ça vous avez des bandes ici aussi les stickers c'est très chouette franchement enfin voilà moi j'adore 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 voilà je vous fais tomber c'est ce j'en perds mon téléphone du coup voilà pour l'agenda bon ça je remettrai après parce que évidemment je ne vais pas pouvoir leur mettre ça colle donc ça c'est l'agenda et ensuite la bête le calendrier de l'avant alors il est très très grand la fin la boîte est très très grand et mesure quand même 30 par 45 sur 7 cm de de profondeur donc c'est une armoire comme ça je n'ai pas ouvert donc je l'ouvre pas maintenant je ne vais pas voilà je vais pas tenter de l'ouvrir donc j'ouvre et l'ouverture de ce calendrier de l'avant vous voyez les designs sur la même la boîte je vais récupérer des trucs sur la boîte c'est trop beau vous voyez c'est comme ça fermé voilà voyez ils mettent après noël retourner les tiroirs donc après à ce moment là on peut on peut l'utiliser pour faire un petit rangement en fait c'est une petite armoire elle est vraiment très belle j'ai hâte de franchement de l'ouvrir et de voir un peu ce que ça donne mais je vais pas l'ouvrir maintenant donc voilà ça c'était pour le calendrier de l'avant donc ça si vous voulez le commandé il est sur la boutique mais voilà il est très très beau moi j'adore donc voilà pour mes petites mes petits achats sur sur daphnès diaries et le le magazine que je récupère chez mon libraire donc à chaque fois qu'il sort franchement une très belle découverte pour moi ben voilà dites moi si vous connaissez dites moi si vous avez des idées de créa etc donc moi je voulais vous le faire découvrir et j'espère que ça vous aura plu donc je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt